Et bien, c'est relativement embarrassant, mais je suppose que je ne peux pas y faire grand chose. Bonjour tout le monde, ici GA2 et je vous retrouve pour un nouvel épisode de Let's Play, Tales of Vesperia. J'adore comment la nuit tombe en un éclair dès que je m'approche de cet endroit. Ah, dans le précédent épisode, nous étions allés faire, en fait je ne sais même plus ce qu'on avait fait. Permettez que je me souvienne. Ah, on n'avait pas fait des monstres gigantos, etc. Je ne sais plus, ce n'est pas très important. En tout honnêtement, ce n'est pas très important, parce que je dois avouer un truc. Dans cet épisode, nous étions supposés explorer cette île. Et je l'avais fait. Cependant, il y a eu un léger problème technique qui n'est pas technique, mais qui est lié uniquement à ma tronche. En gros, pour dire les choses carrément, directement, j'ai perdu la vidéo. Globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai filmé la plupart de mes épisodes récents en mai 2017. Où il y avait des tonnes de jours fériés. Donc, je tendais à faire du 15 épisodes par week-end, pour essayer de gagner de l'avance, parce que j'ai toujours l'impression d'être à la bourre. Et comme mon disque dur commençait à râler, parce que je n'avais pas le temps de faire les épisodes au fur et à mesure, parce qu'il y en avait trop. J'avais commencé à les mettre de côté sur un disque dur externe. Et apparemment, je me suis planté sur un fichier. Puisqu'au lieu d'avoir l'épisode 116, celui-ci, j'ai eu l'épisode 113. Deux fois. Je ne sais même pas pourquoi, en fait, c'est l'épisode 113. Je n'arrive même pas à m'expliquer comment c'est arrivé. Donc, je suis allé fouiller un peu dans mes sauvegardes, parce qu'après tout, elles sont là pour ça. Et j'ai pu découvrir que ma plus ancienne, je dois dire, sauvegarde, est de l'épisode 118. Donc, dès que l'épisode 117, j'ai vérifié, il est tout à fait OK. Donc, au moins, ça suffit que tous les autres, je pourrais les reprendre si nécessaire. Ah ! Donc, ça pourrait signifier normalement que l'épisode 116, il est perdu. Alors, heureusement, c'était du truc secondaire, mais... Ah bah non, maintenant, il fait jour ici. Je pensais que c'est toujours nuit. Je vais pouvoir tester un truc, là. Donc, ça signifierait normalement qu'on a perdu cet épisode et que c'est... Définitivement, on ne l'aura plus jamais et que sais-je. Et donc, à l'origine, je m'apprêtais à expliquer les choses en mode, bon, ben, voilà. Là, vous auriez eu une scène qui vous dit ça et là, vous auriez ça. Et puis, après, je faisais mes explications. C'est que du truc secondaire, donc au moins, ce n'était pas une perte dramatique. Cependant, c'est là que mon moi du passé arrive à la rescousse. Pourquoi ? Parce que... En gros, pour simplifier, vous devriez déjà remarquer que les équipements de mes personnages sont très bizarres. Ce ne sont pas du tout ceux qu'on avait. Et c'est normal. C'est parce que ceci est ma première sauvegarde tout court. C'est le premier... Vous pouvez remarquer mon temps de jeu, 56 heures environ. C'est ma toute première sauvegarde de ma première partie. Juste pour rigoler, je vais montrer les équipements, juste pour que vous puissiez voir. Ce n'est pas du tout... C'est les équipements qu'on récupère dans le dernier donjon, en partie. Certains sont même naze, en fait. Niveau capacité, j'en ai... Ben, j'en ai quelques-unes, quand même. Et je veux dire, vous pouvez... J'en ai quelques-unes, mais je n'en ai pas tant que ça, quoi. Je veux dire, regardez Raven, il n'y en a pas... Enfin, il y en a un minimum, mais il n'y en a pas tant que ça. Niveau cuisine, rien n'est maîtrisé. Je n'ai rien fait du tout, de rien, de rien en cuisine. J'ai encore même l'anneau du sorcier, niveau 3. Je n'ai que dalle, quoi. Je n'ai que Quick. J'ai littéralement zappé la majorité des quêtes et des trucs comme ça. Parce que, honnêtement, dans ma première partie, je trouvais que le jeu était long. Le scénario commençait à être de moins en moins bon. Et je voulais juste rush la fin du jeu pour me dire que je l'ai fini. Résultat, je ne suis jamais allé dans cet endroit que nous avons visité aujourd'hui. Donc, toutes les scènes, ils sont encore. Normalement. Donc, comme quoi, avoir la flemme ou juste vouloir rush le jeu, ça aide. Donc, heureusement, je peux vous souhaiter la bienvenue sur l'endroit joyeux de l'île de Namkobandar. En anglais, c'était un tout petit peu mieux parce que ça s'appelait Namkobandar Island. Ce qui, bien entendu, pouvait littéralement se lire en Namkobandai Land. La lettre de Namkobandai. Qui sont, bien entendu, les deux boîtes qui ont réalisé ce jeu. Sauf qu'en français, on n'a pas le Island. Parce que ça a un terme anglais qui signifie île. Donc, à la place, ils ont traduit ça littéralement par île de Namkobandar. Ce qui signifie que le jeu a été réalisé par Namkobandar. C'est très courant. Bref. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Ça, on peut dire qu'il est bizarre. Bonjour, visiteur. C'est la première fois que vous venez ici, n'est-ce pas ? Avant tout, il vous faut acheter des billets. Des billets ? Il faut des billets pour entrer. Exact. Mais l'entrée ne coûte que 10 gales de par personne. C'est tout. Vous voulez rire ? Pas du tout. Nous ne cherchons pas à faire des bénéfices. Nous voulons avant tout que les gens s'amusent. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? C'est assez difficile à résumer. Mais on peut dire que c'est une espèce de grande fête. Le meilleur moyen de vendre au compte est encore d'entrée et de jeter un coup d'œil. Qu'est-ce qu'on fait ? Oh, c'est vachement cher. Je prends. Merci beaucoup. Voilà vos billets. Vous pouvez aller venir comme bon vous semble. Alors amusez-vous et oubliez tout vos soucis. Vous aurez besoin de jetons pendant votre séjour ici. Allez changer vos gales contre des jetons au gymnase. Voilà. Donc je vais arrêter avec mon baratin du ouest. C'est une vieille sauvegarde, etc. Idéalement, il faudrait que j'en place l'arme de Yuri. Mais tant pis. On va juste se concentrer sur cette zone qui est globalement une zone totalement optionnelle. Mais méga importante. Globalement, c'est ici que vous aurez la possibilité de rafler masse de fric. Mais en plus, c'est là que vous avez pas mal d'objets uniques. Vous avez des moyens pour obtenir l'arme ultime de Yuri assez facilement. Et ainsi de suite. Alors vous pouvez aller là-bas dans le gymnase. Vous pouvez aller là-bas où il n'y a rien du tout normalement. Et vous pouvez vous balader là-bas. Mais il n'y a pas grand-chose à y voir. C'est surtout des références à Namco et compagnie. Et à Bandai, etc. C'est vraiment que des petites références. Comme si vous voyez, vous avez des masques avec des différents trucs qui doivent vous rappeler quelque chose. On a les Power Rangers. Et on a deux masques bien définis qui sont très certainement une référence à un jeu que je ne vais pas mentionner. Je crois que j'en parle plus tard dans une autre vidéo. Donc désolé s'il y aura un peu de redondance. Je ne connais pas par cœur ce que j'avais fait à ce moment-là. A ouvrir dans 20 ans. Rapig. Ok, pourquoi pas. Donc je vais essayer de retrouver un petit peu précisément ce qu'au moins les trucs que j'avais fait. Mais je ne peux pas promettre d'avoir exactement pile poil. Je ne sais même pas si certaines des quêtes sont encore accessibles. J'aurais imaginé que oui parce que ça a resté très tard dans le jeu. Sauf que moi je l'avais fait avant d'aller dans le donjon final et ça c'est après. Mais nous allons montrer. Waouh, cet endroit est dingue. J'aurais dû m'attendre à tomber sur vous ici. C'est une affaire du marché de la fortune. Hélas non, je viens d'apprendre l'existence de cette île. A côté, cette île n'apparaît sauf heure qu'une fois que le donjon final est sorti. Vous remarquerez que je n'ose pas nommer le donjon final même s'il est très certainement déjà sorti dans les vidéos. C'est juste que quand je regarde les vidéos, je ne suis pas non plus en train d'apprendre pas. Par cœur où on en est parce que je suis toujours entre les vidéos d'avant, les vidéos que je publie et les vidéos que je suis en train d'enregistrer. Donc je ne suis jamais totalement sûr de présent où on en est. Donc je vais éviter de trop l'ouvrir. Donc j'en fais un tour. Alors vous avez découvert de quel endroit il s'agit. C'est comme un terrain de jeu, un paradis où les gens viennent oublier leurs soucis quotidiennes et s'amuser. Ce n'est pas l'impression que j'en avais ? Oui, par vous-même, je crois que vous comprendrez ce que je veux dire. Vous pourrez changer vos galles contre des jetons ici, autant le faire dès maintenant. Oui, c'est ce que nous allons faire. Amusez-vous bien, nous nous revérons plus tard. Alors on essaie de changer vos galles contre des jetons ? Oui, bonne idée. Alors déjà premièrement, on a lui. On dirait que vous m'avez trouvé. Vous êtes plutôt doué. En récompense, je vais vous apprendre à cuisiner. La vie chitoise. Je vais vous donner ceci pour pas de vous entraîner. Je dois filer à une autre fois. Ce truc me rappelle quelque chose. C'est bon, mon imagination. Ah, donc, ouais. La vie chitoise, c'est normalement la dernière des recettes que vous pourrez récupérer dans... Non, la dernière recette que vous pourrez récupérer dans le jeu. Ou l'avant-dernière. Je ne sais plus. C'est soit l'avant-dernière, soit... Non, c'est l'avant... Enfin, vous avez deux qui suivent. Donc, vous pouvez récupérer celle-ci ou l'autre avant. Je pense que ça varie. Donc, cependant... Cette zone est très massive. Donc, la première fois que je l'avais fait, j'avais fait ça dans tous les sens. Et c'était parti au milieu de nulle part. Donc, je vais essayer de faire un petit peu mieux. Le premier épisode était très brouillon. Je m'en étais même excusé au suivant, il me semble. Donc, déjà, nous avons plusieurs éléments. Primo. Nous avons ici des capsules qui réclameront des jetons. Les jetons peuvent s'acheter contre lui et coûte, je crois, 300 gades le jeton. C'est donc une somme assez colossale, très vite. Et il est recommandé de juste en acheter et jouer au poker pour augmenter drastiquement votre nombre de jetons. Les distributeurs contiendront en général de la cochonnerie ainsi que des objets qu'il nous faudra pour une quête secondaire plus tard. Mais aussi du pognon, l'équivalent en gades des jetons que vous avez mis. Genre, par exemple, si c'est une machine à 10 jetons et elle pourra vous donner donc 3000 gades. Celle-ci est à 50, celle-ci est à 100 et celle-ci est à 500. Et c'est déjà pas mal. Alors, ce bandage, au niveau des scénettes, c'est quelque chose, par contre, que je ne peux pas promettre qu'on revoit tous toujours. Je vais les écouter. Mais je les couperai si je m'aperçois que ce sont des scénettes qui sont liées à la fin du jeu, plutôt qu'à là où on en est actuellement. Ok, celle-là semble être plutôt acceptable. Également, ici, nous avons un petit jeu, mais je ne vais pas lui parler parce que je le fais plus tard. Ça, je m'en souviens. Donc, en gros, bon, ça, je ne pense pas avoir besoin, mais on croit que si, si. Je vais le dire au cas où, je suis à nouveau désolé si jamais il y a de la redondance, mais... Je préfère de la redondance que de me dire non, je le mentionne plus tard et au final, c'est jamais mentionné. Dans ces machines à sous, il faudra qu'on les fasse de toute façon à terme. Celle-là, 500 sont l'une des méthodes les plus simples pour gagner du pognon. Parce que quand vous aurez raflé masse de jetons ici pour, ben, pas trop cher, vous pourrez spam celle-ci. Rétéralement, en appuyant sur A pendant, je ne sais pas, une heure. Et pas de temps en temps, ça vous donnera l'équivalent en galde de 500 jetons, ce qui vaut 150 000 galde. Donc, ça fait le masse de fric. Celles-ci peuvent vous donner les gemmes étoiles qui sont lâchées, vous savez, par les espèces d'étoiles rouges, bleues, vertes et compagnie qu'on a rencontré déjà. Et qui sont nécessairement pour faire le dernier bretter. Il y en a, je crois, 6 différentes. Bleu, rouge, verte, orange, noire et blanche. Et il vous en faut 5 de chaque. Et c'est le meilleur endroit pour en récupérer. Et en plus, vous récupérez de temps en temps, ben, trop, heu, attendez. 3 000, 30 000 galde, 30 000 galde, ouais. Donc, ouais, mais, passons. Cependant, comme il y a des trucs secondaires, donc déjà, on a ces machins. Par contre je ne peux pas les arrêter Qui peuvent ne pas être des références A d'anciens jeux bien sûr Là-bas on aura un truc plus tard Et on a lui Ecoutez ma chanson Ce versin j'ai bien entendu là pour vous donner Des musiques sur Enfin toutes les musiques Symphonie de Vesper Tales of Vesperia Bon d'accord non Symphonia aussi Ah bref donc là-bas nous avons la personne qui vous permet de réécouter toutes les musiques du jeu Ah et ici nous avons Encore un Bonjour bienvenue bienvenue Comment ça va Je vais vous montrer une chose qu'on ne voit pas tous les jours Hum je trouve que ça ressemble à une vie dure ma quête C'est pour ça qu'on ne présente pas ça à n'importe qui Ah jetez un oeil d'accord Il nous parle comme s'il nous connaissait Et ça m'agace Essaye de garder ton calme Rita Bon assez de messe basse regardez regardez Hein hein moi Qui d'autre que le toujours curieux Capitaine Carole Allez vas-y Ah d'accord je vais voir je vais le faire Vous m'excuserez j'ai pas envie qu'on la revoie en entier mais Voilà Incroyable je me rappelle quand c'est arrivé je le revois devant mes yeux Ah je te l'avais dit indice Ce n'est pas le genre de choses qu'on voit tous les jours pas vrai Ce même varieux appareil porte le nom magnifiquement approprié de lecteur vidéo V Comme Esperia La seule fonction est de vous permettre de voir des événements qui sont déjà produits C'est aussi simple que ça En d'autres termes vous pourrez revoir les anciennes cinématiques C'est un Blastia remarquable Un Blastia ce pitoyable simulacre de technologie Ne nous sous-estimez Vous nous sous-estimez Pitoyable Comment ça pitoyable Rita du canne dit On peut venir y jeter un oeil quand on en a envie Tant que vous avez les mains avant tu disais oui Oh et ne tapez pas dessus non plus Ne vous inquiétez pas nous sommes tous des gens responsables Nous reviendrons alors Également pile derrière nous avons lui Venez venez regardez regardez Qu'est-ce que c'est on dirait une maquette mais quelle forme étrange Oui oui c'est une maquette une maquette Il n'y a que moi où sa manière de vous parler vous énerve aussi Non je suis d'accord Ça a entendu tout ce que vous savez dit Tout ce dont vous avez parlé ici et là Je ne comprends rien à ce que vous racontez Essayez de faire des phrases qui se tiennent Regardez regarde à l'intérieur vous comprendrez quand vous verrez Pas de problème On devrait peut-être jeter un coup d'oeil Oui bonne idée pour en savoir plus au moins Quoi ? Pourquoi est-ce que vous me regardez tous ? Tu es le plus près le plus petit C'est pour toi et c'est le plus facile Encore une fois on me sacrifie au nom de l'intérêt général C'est toujours moi qui prends pour les autres Tu as de la chance Carol Découvrir de nouveaux mystères avant les autres Je t'en vais crois-moi Bon allons-y Et on va la passer parce que c'est pareil Waouh c'est incroyable je ne me rappelle avoir dit ça C'est quoi ce truc ? Vous pouvez appeler le lecteur de Sénètre B Il vous montre les dialogues dans votre tête il y a très très longtemps Je suis perdu mais ça m'a permis de lire les conversations qu'on a eues il y a très longtemps c'est ça ? Oui Eh ça a l'air pratique Ça pourrait nous être utile On peut s'en aller quand on veut Pas vrai Oui Il vous pourrait l'utiliser quand vous voulez Eh bien on repassera alors Le lecteur de Sénètre est donc bien entendu un moyen de revoir toutes les Sénètre Cependant alors moi en ce qui me concerne Je ne dois en avoir normalement Voilà je ne peux pas accéder à celles que je n'ai pas eues Du tout On peut d'ailleurs voir que Voilà pour eux Gasparos c'est Enfin Gasparos c'est la fin du chapitre 1 Ce qui est cohérent Et le chapitre 2 ça va jusqu'à Ah ok Donc dans ma partie à moi On les voit Les ceux que j'ai ratés Ce n'est pas point d'interrogation Et je pourrais les montrer Est-ce que je pourrais prendre en vidéo bonus Juste en mode Voilà les Sénètre qu'on a raté Pour ceux qui ont juste envie de les voir Parce que moi même en fait j'ai envie de les voir Donc autant que j'enregistre en même temps Mais là donc je ne vais pas m'attarder dessus Cependant je les montrerai à la fin du jeu Histoire d'être sûr que je puisse toutes les montrer Sans inquiétude Je ferai ça vidéo Enfin partie par partie Donc ça genre une vidéo pour les Sénètre Manquée de chapitre 1 Une pour les etc Donc ça va faire plein de petites vidéos Qui seront vraiment postées En fonction de leur durée Plusieurs en même temps Parce que je veux dire Si j'ai genre une heure de vidéo en tout Je ne vais pas penser une heure de vidéo d'un coup Donc Mais elles seront toutes séparées Histoire que si vous n'avez pas envie de voir l'une Ou si vous n'avez pas envie de voir l'autre Si vous n'avez pas envie de voir aucune Comme ça c'est fait Il n'y aura pas de commentaires Ensuite Ce que j'avais montré à moitié par mes gardes C'est ce type là Bienvenue au centre officiel de l'Orcaille Vous êtes ici pour passer l'examen ? Je... Je ne sais même pas quoi répondre Pour commencer Si vous nous disiez quel est cet endroit On y passe l'examen de l'organisation de recherche En coopération de la conférence académique impériale Nous avons remplacé la barre à CEU Mais pour réussir l'examen A sur un titre de doctorat spécial Une seconde L'Orcaille Vous voulez parler du plus grand organisme de recherche de l'Empire ? Le célèbre organisme reconnu par Recherche Hebdo Le méganisme des plus grands chercheurs ? Oui, impressionnant Il semble que vous connaissez bien notre domaine Alors vous connaissez sans doute le doctorat de Miska Vous voulez tenter l'examen ici ? Vous me faites marcher Le doctorat de Miska est le diplôme suprême En matière de recherche sur les Blastia Vous voudriez me faire croire qu'on peut passer cet examen ici ? Ha ! Dis Yuri C'est moi où il parle une autre langue ? Je ne comprends pas non plus de quoi il parle Je vois qu'il faudrait mieux attendre d'en savoir plus On passe en effet normalement l'examen dans la capitale Mais nous sommes devenus comme site d'examen annexe En fait, c'est ici que j'ai obtenu mon diplôme Vous dites que vous êtes la seule personne à avoir décroché le doctorat de Miska ? Oh, je viens d'avoir bien de me présenter Je suis Miska Jutalion Waouh ! Arrêtez, vous me faites une blague Vous voulez dire que vous êtes le Miska Jutalion Qui a découvert les anticorps magiques ? Ce Miska Jutalion là ? C'est une personne ? Ouais, on dirait, il te soutient sur deux jambes, non ? Oui, je suis le Miska Jutalion qui a découvert les anticorps magiques Euh, Rita, je ne suis pas sûr de qu'on comprenne tous de quoi vous parlez Oh, c'est vrai, en termes simples Ce jeune homme est le chercheur en place de l'opportunité au monde Je me suis toujours senti proche de ses travaux de recherche D'ailleurs ressemblent beaucoup aux miennes Je ne l'avais jamais rencontré Mais je sentais une certaine proximité intellectuelle Alors tu as essayé d'obtenir ce doctorat de Miska ? Ah bonheur, je n'ai jamais recherché les trites et les honneurs Mais j'aimerais avoir le doctorat de Miska Oh, je trouve votre intérêt pour mes travaux très flatteur J'imagine qu'on ne juge pas une vache à son pied Alors, quand dites-vous, souhaitez-vous passer l'examen ? Je suis aux hommes ici, quand dites-vous, Rita J'ai sûr qu'il réussirait haut la main Et c'est la raison, on ne peut pas jusqu'à la capitale pour ça De toute manière, bien sûr que si on peut Y a-t-il des conditions pour passer l'examen ? J'ai besoin de quelque chose Vous êtes déterminé, votre regard le prouve J'ai l'impression de me revoir au même âge Tous les objets nécessaires pour passer l'examen Ne la perdez pas Si vous vous retentez Revenez avec ces cinq livres, vous pourrez retenter l'examen Le village est tapissé de fleurs Réflexions sur le terrain de la mer Planification pour villes actives La légende d'endormi des sables brûlants Sur fond des sports nouveaux Continuez à aller du faire de ces livres Comme la première toile de l'examen Bonne chance, K Puisque nous cherchons des livres Autant aller dans les endroits Où on peut normalement donner de quoi lire Faisons un tour pour voir s'il y a des endroits Où nous restons de les trouver Alors, normalement Moi, j'avais mis cette quête plus tard Parce qu'on ne peut pas la finir maintenant Et c'est vrai que je n'étais même pas certain Qu'on puisse la lancer Mais bon Son renouvellement coûte 5 gold Alors, c'est assez stupide Puisqu'il ne nous redonne pas la liste des bouquins Et lui reparler, il va juste vous dire Que voilà, il est possible Bon là, il ne nous redit jamais la liste des bouquins à avoir Mais en gros Les avoir réclament Enfin, les noms qu'ils vous ont donné Ce sont tous des indices sur les endroits Et on peut les trouver Et le truc, c'est que l'un d'entre eux On ne peut pas y aller maintenant On ne peut pas l'avoir maintenant Il faut avoir attendu D'avoir passé quelques étapes du scénario Donc, c'est pour ça qu'à l'origine Je n'avais même pas prévu de le montrer Maintenant, on va voir passer à l'étape la plus intéressante À savoir le poker Les jetons Déjà, vous devez effectivement acheter des jetons Bonjour, bonjour C'est un plaisir de vous rencontrer C'est la première fois que vous venez ici Oui Pour vous amener ici, vous aurez besoin de jetons Vous ne pourrez pas utiliser des galves Vous pourrez changer des galves Ou des points contre des jetons Parce que ça, vous ne pouvez pas les inverser Je vous déconseille les points Ça ne sert à rien Donc, vous pouvez acheter jusqu'à 900 Alors, moi, je peux acheter jusqu'à 975 Parce que je n'ai pas tant d'argent que ça Personnellement, je vous conseille simplement De prendre 495 Voilà, maintenant, il nous le dit Pour en avoir 500 Bienvenue à l'échange de prix Et ici, donc, on peut acheter des prix Avec nos jetons Certains coûtent extraordinairement cher Comme vous pouvez le constater 222 000 Ça va, le final, on construit par 3% des PV et PM max Ça réduit beaucoup les défenses Mais ça fait que ça ne consomme qu'un PM Ce qui est utile pour entraîner des armes Mais c'est tout En toute honnêteté Ou si vous vous comptez Même sur Rita, au fond, ça ne sert à rien Je veux dire, ce n'est pas comme si elle consommait à ce point Bracelet miracle Qui est la fusion du bracelet de soin PV et soin PM Un truc pour un accessoire cosmétique Un accessoire cosmétique Une arme que vous pourrez tout de suite attendre De l'acheter pour la fabriquer Et des fioles et gelées et sodas Des trucs très sympas en soi Donc là-dessus, une fois que vous avez acheté vos 500 jetons Il est recommandé Alors normalement, si vous lui parlez Vous allez avoir une scène et un petit tutoriel Et en sortant et en lui reparler une seconde fois Vous aurez une quête secondaire Alors moi, ce que je vais faire C'est que je vais juste me contenter Même si normalement, je ne le ferai pas Mais là, disons que sinon, je ne vais pas pouvoir le démontrer correctement Il est recommandé que vous avez acheté vos 500 jetons Si vous avez vraiment beaucoup d'argent à dépenser De sortir, de sauvegarder Et ensuite de tenter Le concept, c'est que moi, personnellement Je vais aller miser mes 500 jetons au poker Et si je gagne, j'ai une chance de doubler ma mise Plusieurs fois Mais si je me plante, je perds tout Et l'idée, c'est que vous voulez bien entendu le faire Doubler un petit peu votre mise pour atteindre quelques milliers de jetons Vous arrêtez, retournez sauvegarder Et recommencez Et quand vous commencerez à avoir 15 000 ou 20 000 jetons Vous pourrez les faire sans aller sauvegarder, recharger Sauvegarder, recharger Mais les premières fois, c'est recommandé pour ne pas perdre Enfin, pour vous faire un petit pécule de réserve Après ça, c'est facile Il suffit juste de grimper au fur et à mesure Mais je vais vous expliquer après une rapide sauvegarde Voilà Je vous souhaite la bienvenue Ceci est la table de poker Ça alors, il propose du poker Raven, tu sais ce que c'est ce poker ? Gamin, c'est du poker C'est un jeu de cartes Exact, au poker, on utilise 54 cartes Et les joueurs essayent d'obtenir la meilleure main Ça a l'air difficile Eh bien, ça doit être pour une petite crevette comme toi Mais... Non, non, pas du tout Je pense que vous trouverez ça agréable et divertissante Si vous ne trouvez pas quelque chose ou une question comme ça, pas de soucis Vous en avez votre jeton Un jeton, vous en miserez plus en portrait Alors, je vais passer le tutoriel cette fois-ci Parce que je l'avais vu et je veux dire Enfin, maintenant, je connais un jeu Donc, non Le concept est assez simple Vous avez là-haut les figures qui sont à réaliser Vous jouez seul Le concept, c'est littéralement, en gros Vous misez Donc, je conseille de miser 500 jetons Si vous n'en avez pas assez pour en acheter 500 Ben, misez tout ce que vous avez Et nous aurons ceci Donc, le concept est très simple Vous pouvez choisir des cartes que vous conserverez ou non Et l'objectif, c'est d'avoir des figures Qui sont indiquées là-haut Celles-ci vont augmenter les jetons que vous avez misés Et ensuite, vous aurez la possibilité soit d'annuler Soit d'annuler et de garder ce que vous avez gagné Donc là, par exemple, si j'avais 5 du même rang Ou même qu'un de flush royal Ou même qu'un de flush ou carré Alors, je garderais Puisque ça me ferait 5000 ou etc Et comme ça, ça me permettrait d'être tranquille Pour pouvoir ensuite faire des mises un peu plus risquées Cependant, je n'ai qu'une paire actuellement Donc, si je faisais Si je faisais échanger cartes avec le bouton X Je ne renverrais rien Parce qu'elles sont toutes en conservé Et ça me dirait que vous avez eu une paire Fois 1 Donc, je garde mes 500 jetons Et donc, je n'ai rien du tout qui se passe Donc, moi, ce que je veux, bien entendu C'est garder mes 2 dames Parce que j'ai forcément au moins une paire Et je ne perds pas Et dégager les 3 autres Malheureusement Donc, déjà, écoutez En plus, c'est cool Parce qu'on n'a que des cartes différentes Donc, on peut voir tout le monde Plein de personnages déjà J'ai eu qu'une paire Vous savez quoi ? Je vais peut-être y aller un peu moins En mode bourrin Je ne vais peut-être miser que 250 Ici, on a mieux Ici, nous avons un joker Le joker va prendre la carte qui arrange le plus Donc là, par exemple J'aurai une paire forcément Parce que Yuri représente n'importe quelle autre carte Mais je pense que je vais garder Raven et Yuri Parce que je ne sais pas, j'ai envie Et on va échanger les 3 autres Et là, j'ai un brelan Parce que j'ai double Raven plus Yuri Donc, ça me fait 3 fois Raven techniquement Parce que Yuri, ici, prend la valeur du Valet Donc, brelan, ça me fait que j'ai actuellement 750 jetons Et je peux augmenter ma mise D'essayer de la doubler Notez que si vous acceptez ça Ça me signifie que vous allez soit doubler Soit tout perdre Donc, j'ai doublé ma mise Ici, nous avons un 5 Question Est-ce que je vais avoir une carte plus haut ou plus bas ? C'est la question à la noix Parce que comme vous souvenez, j'étais nul Quand je suis allé faire ça avec le jeu de D Donc, on retrouve la malédiction C'est littéralement une question de chance, bien entendu Et c'est une question de stats C'est-à-dire que là, avec 5 J'ai quoi comme cartes sont plus bas ? J'ai 4, 3, 2 J'ai que 3 cartes qui sont en dessous Si j'ai 5, c'est la même valeur Ça, ça marche Peu importe ce que vous avez mis Alors qu'en haut, j'ai 6, 7, 8, 9, 10 Valet, Dame, Roi, As, Joker Notez que le Joker est le plus haut du haut Vous avez As, puis Joker Donc, je vais mettre haut Et j'ai une Dame Donc, ma mise a été doublée à 1500 Dame, c'est quand même assez haut Donc, je peux prendre le risque Et cette fois-ci, mettre bas 7 C'est pas mal Cependant, là, je ne vais pas doubler Parce que je veux avoir un petit pécule, etc Je vais m'embêter, en vérité Là, c'est vraiment juste pour montrer Comment s'y prendre Mais là, j'ai 3000 Donc, je peux faire des parties Déjà, où je vais aller jusqu'à 500 C'est le max, le 500 Histoire d'idée que vous misiez 10 000 jetons Et que vous ayez juste à faire Quelques figures Pour augmenter drastiquement A chaque fois, votre nombre de jetons Et donc, je peux faire Quelques autres parties Donc, là, par exemple J'ai une main qui est correcte Parce que j'ai 2, 9 Et j'ai qu'une paire Donc, ça s'éteint un peu naze Ici, je n'ai rien du tout Donc, je vais juste conserver Le 7 et le 8 Parce que pourquoi pas Et là, j'ai encore une paire De 2, 4 Que j'ai récupérée Donc, on va recommencer J'ai 2, 6 Je vais probablement garder Non, je vais tout dégager Et j'ai encore une Bon, je peux avoir autre chose Que des paires C'est pas négatif Parce que, bien entendu Je garde le Yeah Donc, là, j'ai une couleur Donc, x7 Ce qui est pas mal quand même Ce qui monte à 3500 Jetons actuellement Donc, on va miser Parier sur Ben, haut, forcément Parce qu'il n'y a que le 2 Qui est plus bas Mais, bien sûr Je n'ai pas eu de bol J'ai eu un 2 Vous voyez, le jeu peut être Vachement moche envers vous Donc, là, c'est facile J'ai déjà un brelan Donc, je vais juste dégager Ces deux-là dans l'espoir D'avoir un tout petit peu mieux J'ai pas eu mieux Mais j'ai eu mon brelan Plus bas Parfait Plus haut Parfait Ici, c'est forcément plus bas Parfait Plus haut Et non Là, vous voyez J'aurais dû m'arrêter avant Parce que j'aurais plus de jetons Donc, vous voyez Très rapidement Le concept C'est amusant Ça peut être un peu casse-pied Puisque Parfois C'est vraiment un coup de pas de bol Parce que je veux dire Roi, il n'y a que deux Qui sont au-dessus Mais Ben, je veux dire J'aurais dû Avoir de grandes chances Que ça me donne Un truc bien Parfois, vous voyez À l'autre Là, il y avait vraiment Très peu de choses Qui étaient Qui pouvaient me provoquer Des problèmes Et au final Je les ai eu Donc, bon Donc, c'est assez répétitif En général Si vous avez du bol Ça passe Là, j'ai surtout Beaucoup de paires Mais d'un autre côté C'est bien Parce qu'il vaut mieux Avoir des paires Que rien du tout Forcément Double 5 Toujours une paire Donc, bon Je ne vais pas continuer À être Vitam Eternam Mais il est recommandé De vraiment beaucoup Abuser de ce jeu Double paire Donc, c'est bien Je vais pouvoir Bah Bah Raté Donc, ouais Mais là, je ne vais pas Continuer très très longtemps Breulant encore Bah Oh Là, je vais arrêter En fait, si vous avez Des cartes qui sont aux entours Enfin, tant que vous êtes Assez faibles Du genre, si vous êtes À 3000 ou 4000 jetons Il est recommandé De continuer à doubler Mais quand vous arrivez Vraiment vers des cartes Qui sont du 9 Du 10 Ce genre de choses En général, je vous conseille D'arrêter Puisque là, s'il y a trop Une chance sur 2 Bien sûr, tout à l'heure J'ai eu 3 Il n'y avait que le 2 Qui me fichait en l'air Et j'ai eu le 2 Mais voilà Donc, vous pouvez monter Très 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 haut En termes de jetons Comme ça Et il est recommandé De monter très très haut Puisque vous avez déjà pu voir Qu'il fallait 200 Bah là, j'ai déjà 2 paires Vous avez pu voir Qu'il y avait déjà un objet Qui était très très cher Et qui était très très cher Qui était déjà À 220 000 Et pour les machines À sous 7, 8, 9, 10 Valet J'ai déjà une suite de base Pourquoi est-ce que je m'en mettrai Haut, forcément Haut Bas Et là, je m'arrête Et là, dingou Oui, 20 000 jetons Donc, bien sûr Après, ça peut prendre son temps C'est définitivement un peu long Mais ça vaut le coup Donc, maintenant Si on sort de l'île Bien sûr, c'est du hasard complet Je veux dire Il n'y a pas de moyen De vraiment Vous avez bien vu Ça m'est arrivé D'avoir un as Et je m'étais bas Et c'était Yuri Qui se ramenait Donc, j'avais perdu Si vous avez Yuri Forcément C'est toujours bas Si vous avez deux C'est toujours haut Mais ce sont les deux seuls Qui sont sûrs et certains Mais avec un peu de patience Vous pouvez rafler Beaucoup de pognon Et cool Là, la scène se lance Ça signifie que je n'aurais rien perdu C'est après ça Donc, je pourrais arrêter Hum, c'est un joli pétrin Vous avez l'air doué Pour vous mettre dans le pétrin Oh, hé Pas de repos pour les braves Enfin, si on peut dire Il y a un problème J'ai participé à la fête Vous voyez Vous voyez ce type là-bas Ça fait un moment Qu'il plume tout le monde au casino Waouh, il doit être vraiment fort Ou alors il triche Dans les deux cas, il est doué Mais si le mondial Il va gâcher la fête Pour tout le monde Mais je m'admène Que c'est une chose Pour laquelle je ne peux pas A moins vous demander votre aide Autrement dit Il suffit de le faire partir Oh, vous pourriez Je serais ravi De vous récompenser Si vous y parvenez Je le demande à votre guilde Une récompense En cas de succès, vous dites Mais Judith, tu pourrais y arriver ? Je ne sais pas Mais je ne saurais qu'en essayant Vous avez une minute ? Hein ? Qu'est-ce que vous voulez ? Vous avez l'air de bien vous en sortir Vous êtes un pro, n'est-ce pas ? Ça, c'est rare De voir des joueurs Profiter dans le coin Le jeu, c'est ma vie Quand je joue L'espace et le temps disparaît S'il ne nous reste que les mises Et les gains Oh, vraiment C'est un adversaire facile Vous suffis Vous n'aurez pas d'un plus grand défi Qu'est-ce que vous voulez dire ? Attendez, vous n'êtes quand même pas Ah, Judith est déterminée C'est clair On dirait qu'elle a commencé À appliquer sa tactique Et quand je lui dis C'est elle changée au fait Eh, maintenant que tu en parles C'est une bonne question Cette tenue est vraiment incroyable Vous l'avez peut-être déjà remarqué Mais je ne triche pas On dirait Mais on a organisé ça Pour que tout le monde puisse s'amuser Vous savez ce qu'il se passe Quand un pro comme vous S'attaque à une bande d'amateurs Hum, je joue comme je joue Et ils sont ce qu'ils sont C'est tout Si vous voulez donner du temps A nous débarrasser de moi Je me disais bien Qu'on en arriverait là Très bien Je relève votre défi Eh, intéressant Si je perds J'abandonne tout ce que j'ai gagné Ce qui s'embête beaucoup Et je n'en mets plus jamais les pieds Et vous ? Ah, enfin les pieds ici Eh bien, je parie Désolé pour l'engrincement Je n'ai pas entendu Qu'est-ce qu'elle a dit ? Je n'ai pas entendu non plus Je me demande de ce qu'elle a parié D'accord, je marche Quel est votre jeu préféré ? Ah oui, que dit-vous de ceci ? Les cartes, ça me va Chacun de nous jouera une manche De 5 parties contre le donneur 100 jetons au départ On voit à la fin Et chacun peut regarder Pour vérifier que l'on ne triche pas Elle arrive que vous convienne ? Je commence Tic-tac-tic-tac-tic-tac-tic-tic J'ai terminé avec 1200 jetons Ah non, tout Donc c'est littéralement Le jeu du poker C'est... C'est... Donc vous pouvez aller jusqu'à... Vous pouvez miser 50 jetons Je suppose Pour y aller doux doucement Et espérer y avoir plus de chances De ne pas perdre En toute honnêteté Vous gagnez les récompenses Peu importe que vous gagnez Ou que vous perdiez Il y a juste une légère différence Sur la scène Et je n'ai pas envie d'y passer 10 ans C'est juste un peu régassant Que ça soit super aléatoire Mais bon Rien, j'ai perdu Voilà, c'était rapide Hum, on dirait que j'ai gagné, non ? Oui, j'ai perdu Mais vous savez J'en ai assez de cet endroit Et je n'ai plus envie d'y gagner de l'argent Qu'est-ce qui vous prend ? J'en sais rien J'ai l'impression qu'un autre casino m'attend Alors je m'en vais Vous êtes beau joueur Hé, j'ai eu l'occasion de jouer contre vous C'est ça le plus important Allez, une prochaine fois Pourquoi tu me regardes ? Vous avez peut-être perdu Mais vous avez fait très fort Merci Maintenant, votre récompense 15 000 gals C'est correct J'étais étonné de devoir partir si vite J'aurais cru qu'il serait plus coriace Tous les joueurs sont comme ça Qui sait ? Pas moi Mais il a joué honorablement J'ai passé un bon moment Dis, je lui dis Tu as payé quelque chose pour jouer contre lui, non ? Je n'ai pas réussi à entendre Qu'est-ce que tu as misé ? Je lui dis que s'il gagnait Il n'aurait plus jamais payé ses repas Et ses boissons ici Hein ? C'est en jouant qu'il gagne sa vie après tout Pari, autre chose aurait été une insulte C'est son mode de vie qui était en jeu Madame l'horizante Un type bizarre fait le tour des stands de nourriture Et s'observe sans payer Il ne sait pas de répéter Mettez ça sur mon compte Que devons-nous faire ? Oh oh Honnêtement Je trouve qu'entre Piquer quelques bouffes Enfin, prendre de la bouffe sans payer Et piller un casino Je pense qu'il gagne beaucoup d'eau change Je n'avais pas d'idée Que tu étais si bonne à des cartes, Judith Réalement ? Je ne pense pas que je n'ai rien de spécial Vraiment, je l'ai oublié avant Réalement ? Tu le savais, Raven ? Oui, j'ai oublié un rumeur Qu'un gambler qui roule un dragon Ils disent que le casino Est-ce qu'il y a eu un dragon ? C'est-ce qu'il y a Judas ? Les histoires sont plus grandes Chaque fois qu'ils se sont dit Tout ce que j'ai fait pour Pallica C'est de détruire le Glastia En tout cas, on ne va pas parler de choses Et on va faire un move-on Vous savez, ils disent que ce n'était pas juste un ou deux casinos Que ce gambler a mis en business Et ouais, pour avoir fait ça Nous obtenons le titre Joueuse légendaire Ce n'est pas que pour l'argent Elle veut mettre sa chance à l'épreuve Plutôt beau titre de costume en plus Ça lui va super bien Très classe Très distingué Mais avec ça, l'épisode a duré pas mal de temps Mais au moins, j'ai l'impression d'avoir fait une explication un petit peu plus correcte Notez que si jamais vous gagnez, en gros, il va juste partir Et vous n'aurez pas le coup du... Le type se sert Donc ça change généralement rien Donc avec ça, je pense que je vais m'arrêter là Et pour cet épisode, réenregistrez Et je vous retrouve à la prochaine fois Pour qu'on reprenne le cours normal des épisodes Donc d'ici là, ciao !